Nang's Reborn Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes. Nous sommes de retour pour notre vidéo. Et cette vidéo est vraiment très triste. Très triste. Il s'agit de la mort d'une voisine. Une femme, seule l'homme qui était présente ce jour-là, a décidé de nous raconter cette histoire pour nous permettre de comprendre que l'homme peut mourir à n'importe quel moment. C'est tout hors du commun. Et elle est ici. Nous allons écouter son récit, vous ce qui êtes surpris. Ecoutons ce qu'elle a à nous dire. Bonsoir chers amis. Je viens vous rencontrer une histoire vraiment triste qui s'est produite dans la nuit d'hier, au long de 16h et 17h. Hier, comme d'habitude, j'étais là, en train de préparer. Et un coup j'attend. Un délui de mémoire qui m'est tombée. Donc je me suis dit que peut-être c'est quelque chose qui n'a pas habitué à arriver. Elle est tombée près de 30 mètres, mais on est tombée à 17h. Donc je n'ai pas l'effet de préparer. Je suis allée voir. Qu'est-ce qui se passe là ? Je vais jeter un coup de couche-là en train. En tout cas, je n'ai jamais touché un coup. Quelqu'un qui a eu le coup, je n'ai jamais su chacune. Il s'est beau pas touché. En tout cas, il s'est allé la toucher. Il était fou. Quelqu'un de ce coup ne le réalisait. Donc, je suis allé à mon chéri pour que je puisse aller la voir. Quelqu'un de ce coup, elle a eu à toucher les événements que j'ai fait pour que c'est qu'elle est morte. On a attendu, en tout cas, sa famille a attendu jusqu'à 19h. Puisqu'elle est très heureuse, on vient de 17h. Donc, j'ai appris de 19h et de 15h pour aller à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'étaient arrivés. Les architectures, ils l'ont dit, c'est trop tard. Donc, ils n'ont pas eu la peine même de construire dans la salle et tout à l'hôpital. Ce matin, aujourd'hui, on est... Minuit. On a annoncé qu'elle a rendu là. Elle a laissé son enfant de 4 mois. Elle a laissé son enfant de 4 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc, elle a laissé son enfant de 4 mois. Sérieux. Et que s'est-il passé après ? Écoutons. Vous voyez ça, elle montre les gens qui sont même derrière. Vous voyez, les gens sont venus s'asseoir pour faire les préparatifs, les funérailles, tout ça. Ah, vraiment, la vie est... La vie de... Ah, 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 c'est vraiment sa voisine. Vous voyez, elle est assise là. Elle nous montre juste à côté. Elle dit, regardez, c'est ma voisine. Elle est partie juste comme ça. En laissant son enfant de 4 mois. Incroyable. Regardez-vous. Ils sont là-bas, assis tranquillement. Il s'est passé où m'allait bien les gens, le bateau fermé. C'est bas, c'est ça, il est passé. Je dois vraiment plus parce que quand je vois, le enfant qui a 4 mois, la peau s'arrête, c'est un peu. Pour apporter mon aide, j'ai fait, je vais travailler les 2 kilos. C'est une préparation des 3 kilos pour faire leur douleur pour savoir qu'ils compatisent à leur douleur. Vous voyez, ça a dit que vraiment, elle est choquée. Et pour la soutenir, elle a préparé un peu de riz. Et elle a envoyé à cette famille pour qu'elle puisse savoir qu'elle compatit à leur douleur. On ne sait pas quand on peut mourir, donc dans chaque instant que nous vivons, on remercie à Dieu parce que ce n'est pas du jeu. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? C'est triste. C'est vraiment très triste. Regardez. Là, on cause le choc. Les gars sont venus parce que la voisine est partie. Ils n'étaient même pas préparés à cela. Chacun vacance et ses occupations. Tu aurais cru qu'aujourd'hui, il y aurait un truc pareil. C'est un truc hors du commun. Personne ne sait le jour, son jour. Personne ne sait quand il va partir. Le souffle d'un homme. Le souffle d'une femme. Le souffle de l'être humain. Qu'est-ce que c'est? Mais, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. L'homme ne vient. L'homme est si peu de choses. Ce n'est pas bon. Vraiment, l'homme est si peu de choses. L'homme est vraiment si peu de choses. C'est Dieu qui veille sur nous. C'est Dieu qui nous mettions en vie. Mes condoléances à sa famille. Je suis vraiment choqué aussi. Depuis plusieurs jours, j'ai son témoignage de cette histoire. Mais, je ne sais pas comment faire pour vous la partager. Mais, aujourd'hui, grâce à Dieu, vous voyez ça. Si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que, c'est le jour où Dieu veut vous parler. Vous voyez quand même mon frère et soeur. C'est vrai, on se bat dans la vie. De son sorti. On cherche l'argent. On court après l'argent. On court après les choses de ce monde. Mais, n'oubliez pas que, nous, nous sommes les jeux de son jour. La mort peut venir à n'importe quel moment. Donc, il faut aussi préparer sa vie après la mort. Mais, là, on ne peut pas son avenir. On ne peut pas, oh, comment on va avoir une belle maison. Ça commence à aussi, il faut préparer la vie après la mort. Il y a entendu quelqu'un qui disait ce matin que lui, il n'a pas peur de mourir. Mais, il a plutôt peur de, là où il va aller après la mort. Est-ce que vous avez entendu ça? Mourir? Ce n'est pas aussi aussi difficile que ça. Mais, ce qui se passe après la mort aussi, c'est aussi très important. C'est pourquoi, il ne faut pas seulement préparer son avenir sur la terre. Mais, il faut aussi préparer son avenir après la mort. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Pendant que vous avez envie, préparez vos enfants. Préparer vraiment tout le monde à pouvoir vraiment lutter. ou avancer dans la vie avec le Seigneur. Parce que le seul Dieu n'aimera pas. Nous tous, nous allons disparaître. Un jour, nous allons partir. On aura fini notre temps. On va partir. Mais, ce Dieu ne disparaîtra pas. Donc, vous-même, étant vivant, pour bien préparer votre vie après la mort aussi, il faut quand même être bien. Il faut être une bonne, une personne. et reprocher, même s'il n'est pas fait. Ne cherchez pas à mettre des bâtons des roues aux gens. Ne cherchez pas à faire du mal aux gens inutilement. La société, ça ne vous fera que vous attirer des problèmes. Il existe des malheurs, la couleur du Dieu. Il faut tout simplement être bon et préparer la vie après la mort. Souvent, les gens font faire des dons pour dire à Dieu, Oh Dieu, le jour, je vais partir. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ces dons. C'est une manière pour eux de préparer la vie après la mort parce qu'on ne le sait jamais. Personne n'est prêt pour mourir. Personne n'est prêt pour t'arriver. Mais quand la mort arrive, c'est à lui. Elle est morte, elle est partie juste comme ça. Juste comme ça. En laissant derrière elle son enfant de 4 mois. Mais ça, c'est la pratique qui me fait le plus mal. C'est la pratique qui me fait le plus mal. Mais dans cette situation, Dieu me dit mais, ah, vraiment, que l'on va mettre au monde un enfant et mourir en laissant l'enfant très, très petit comme ça, très, très jeune. pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je vous dis mes frères et soeurs, vraiment? Mettez votre foi en Dieu. Priez et que Dieu, demandez à Dieu de vous vraiment vous protéger et protéger vos enfants. Demandez à Dieu de vous permettre de suivre longtemps avec eux, de les enseigner, de les positionner avant que vos temps n'en arrivent. C'est Dieu qui décide. C'est lui le roi, c'est lui le patron, c'est lui le chef. C'est lui qui peut tout faire. Malheureusement, il y a des sorciers sur la terre ici qui sont tentés de lutter, de travailler pour que les gens meurent avant leur temps, pour que les gens meurent avant leur jour. Eh Seigneur, que Dieu combatte ces gens-là. Ces gens qui souhaitent notre mort et qui veillent chaque nuit et qui ne donnent pas ce qu'ils ne donnent pas, qui sont des travaux contre nous pour notre destruction. Que la destruction soit pour eux. Que la destruction soit pour eux. Des gens qui sont très méchants avec de très mauvais gueux. L'ancien sort comme ça à une femme, à une personne pour que la personne puisse mourir. Serieux. Quand il sort, il brille. Il dit Oh, il a malé, il sort là, il ne faut pas la réveiller. Il meurt là-bas. Les gens comme ça, même si vous voulez la rien faire, il met sur ta mort. Si vous voulez la rien faire, il t'attaque. La sorciérité, le satanisme, tout ça de mauvaises choses à terre. La plupart des morts comme ça ne sont pas simples à mon avis. À mon avis, la plupart des morts juste comme ça ne sont pas simples. C'est un informe pas simple que Dieu est petit de nous et qui nous protège. Dites-moi c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description, c'est tout toute la information que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire l'aide via YouTube. Super thanks. Vous voyez juste l'aide sur cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout le cas parce qu'on nous soutenir. C'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you and let's go and soyez prêts.